Bonjour, dans des plaisirs à Denis Kwebo, l'honorable Kava Lévy nous est déjà situé sur celui qui a véritablement rapporté les élections en 2018. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection. Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aura été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture, d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-vermeaux. Comment est-ce que vous, vous réussissez à démontrer ou à dire, 24 heures après, qu'un candidat, en l'occurrence, Maurice Kanto a gagné et a remporté cette élection ? Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des sondages. Dans notre cas, il n'y a pas d'institut de sondage. Il y en a eu quelques-uns qui ont été créés à l'emporte-pièce. Pour Cameroun, êtes-vous de ceux qui pensent qu'il y a des réformes à mener, qui c'est peut-être avant les prochaines échéances, à partir de ces affirmations-là ? Alors, n'étant pas ou plus acteur politique, mais d'expérience. Le monde sait que celui qui est aux affaires, le président Paul Béa a été élu en 2018. Après d'autres, il a été élu plusieurs fois, sur la base d'un programme. Les seules questions que je me poserais, ce seraient sur le programme présenté en 2018. Donc, si le président a présenté un programme en 2018, il ne nous a pas indiqué qu'avant 2025, il allait procéder à des réformes politiques spécifiques sur tel ou tel aspect. Mais, en tant que citoyen légaliste, je sais que celui qui a reçu le mandat des citoyens pour gouverner le Cameroun pendant les sept ans est l'unique autorité, habilité à modifier quoi que ce soit. Le programme est un élément qu'on est resté du marbre et qui n'est pas changeable. Au cours du mandat, par exemple, le président peut se rendre compte qu'il y a des réformes. Je dis donc qu'il ne l'a pas dit. Je dis, moi, je parle sur la base du programme de question des signatifs parce que c'est au Parlement qu'on modifie. On a vu au Sénégal, comment est-ce qu'un président a été élu à 54% et n'est pas capable de passer un texte à l'Assemblée nationale parce qu'il n'avait pas de majorité. Ils ont essayé de dissoudre l'Assemblée nationale pour faire des élections. Et ils demandent actuellement aux éditeurs sénégalais de leur donner une majorité pour pouvoir opérer des réformes. Donc, si je n'ai pas de réformes à proposer, je ne sais pas ce qu'il faut réformer parce que je ne suis pas actuellement... Donc, pour vous, le débat doit se faire essentiellement au sein du parti au pouvoir. Non, le débat doit se faire... D'accord. Au sein du parti au pouvoir, on peut faire des réformes qu'on veut, que l'on juge nécessaire, parce qu'on a la légitimité politique populaire. Celui qui est dans l'opposition doit aller aux élections, présidentielles notamment. S'il gagne les élections en présentiel, il sait qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Soit il continue à cohabiter avec une opposition majoritaire, c'est-à-dire au cas où il y a des élections majoritaires. Et aux élections législatives, on demande le mandat au peuple camerounais pour opérer des réformes. C'est la seule façon d'opérer des réformes. Donc, moi, je pense que la conjecture n'est pas à la politique. On ne peut pas essayer. Nous sommes quand même, miraculeusement, un pays où vous n'êtes pas aux affaires, vous n'avez pas soutenu celui qui est aux affaires, mais vous exigez de lui qu'il fasse des réformes. Soit vous voulez, vous pourrez intégrer la majorité présidentielle. J'ai des amis qui ont intégré la majorité présidentielle. J'avais dit au moment. Oui, il est de la majorité présidentielle. Et vous n'allez pas le voir s'opposer à la mise en oeuvre du programme du candidat pour bien qu'il a soutenu. Oui, mais on peut aussi de façon triviale que le rôle de l'opposition, c'est de rappeler tout le temps le parti gouvernant, le parti au pouvoir, à ses responsabilités, à ses engagements, et de lui dire qu'attention, là, il y a des dérives. Oui, et si le gouvernement, si le parti au pouvoir n'essaie de pas vous attendre les élections, c'est les causes d'élection qui peuvent être sanctionnées. Vous ne pouvez pas sanctionner le parti au pouvoir en dehors des élections. D'accord. Par contre, j'ai attendu aussi cette question pour qu'on essaie de définir ce que c'est que l'opposition. Est-ce que l'opposition est une position immédiable où des leaders, par exemple, anges déchus, ou des nouveaux leaders, se présentent en messie pour le pays, et estiment qu'ils sont les 16 opposants, que les autres ne sont pas opposants, que tel n'est pas un bon opposant ? Il faut dire aux Camerounais que si, à la prochaine élection législative, le RDPC paie la majorité, le RDPC deviendra un parti de l'opposition. Donc, chaque fois qu'on dit opposition, on a l'impression que l'opposition, ça renvoie à un certain parti statique. Et beaucoup de leaders des Camerounais se plaisent à dire qu'ils sont les seuls opposants. Ça dit qu'ils ne vont jamais gagner une élection. Quand vous dites que vous êtes opposant et que vous êtes le seul opposant... Mais ils ne le pensent pas. Puisqu'ils vont aux élections, effectivement, pour prendre le pouvoir. Mais il ne suffit pas d'aller à une élection pour prendre le pouvoir. On prend le pouvoir lorsqu'on gagne une élection. Bien sûr. Donc, si vous ne pouvez pas partir à une élection, il peut tendre qu'on vous dit que... Si vous dites que vous êtes confortablement installé dans l'opposition, c'est non seulement du défaitisme, il peut être aussi une méprise de ce que c'est que l'opposition. Parce que vous devez dire à vos militants que si demain nous gagnons une élection, nous avons une majorité au Parlement, nous devons repartir au pouvoir. Il ne faut pas faire croire que même quand on va gagner les élections, on sera tout un parti d'opposition. Qu'est-ce qu'on parle de... Je me demande comment est-ce qu'un leader politique qui voudrait qu'on ait du tout gratuit au Cameroun, qui voudrait d'un État entièrement socialiste ou communiste, soit allié à un parti qui voudrait du tout business, c'est-à-dire le capitalisme à 100%. C'est-à-dire que dans la rue, au Damien, on dirait que c'est mélanger le vinaigre au lait. Si le seul objectif d'un homme politique ou d'un groupe d'hommes politiques, c'est la prise de pouvoir, c'est de remplacer ces litres-là aux affleurs, c'est une option. Si les citoyens estiment que le seul problème qu'ils ont actuellement, c'est qu'une personne autre que celle qu'ils dirigent soit étudiée, c'est tant mieux. Ça veut dire que n'importe quel ministre, le premier par exemple, pourrait être président de la République, ça ferait de la pénance. Sauf à croire qu'il y a des gens qui doivent absolument être président pour qu'on dise qu'il y a un changement au Cameroun. Les alliances en politique, là, en même temps, je peux parler de la politique, se font dans le cadre des convergences objectives, avec un fond fondamentalement idéologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas partager la même idéologie et faire front pour diriger un pays. Non. Il faut au moins une convergence. Il faut une convergence. Une convergence. D'accord. S'il n'y a pas de convergence, il n'y aura pas de candidatures communes. Et en 1990, quand nous étions encore au collège, il y a eu des manifestations, des morts au Cameroun pour qu'on instaure le multipartisme. Les gens me disent, multipartisme intégral. 1990. Alors, 34 ans après, on a des intellectuels aidés par certains ambassadeurs ou certains diplomates de Yaoundé en villégiature qui disent qu'il faut la candidature unique de l'opposition. Il faut une coalition de l'opposition. Cela se fait, l'hépital, depuis 1992. À chaque élection au Cameroun, le seul programme qui est très, très popularisé, c'est la candidature unique. 2012, 1997, 2004, 2011, 2018, 2025, dans ces conditions-là. Les mêmes causes produisent toujours... Vous voulez dire quoi ? Que c'est la vente du vent ? Oui, ce n'est pas la vente du vent. Vous savez que je n'ai pas la qualité à apporter ce jugement de valeur. On constate, parce que les journalistes fonctionnent sur la matière factuelle. Et la faiblesse de l'analyse politique ici au Cameroun, c'est que ceux qui font l'analyse politique n'ont ni l'expérience de l'analyse politique, l'expérience factuelle, ni les outils d'analyse politique. C'est pas pétentieux ? C'est pas pétentieux. Sinon, quelqu'un dirait, comment ça, nous tous ensemble, on dirait qu'en 1992, on nous a parlé de coalitions. En 1997, coalitions. 2004, coalitions. 2011, coalitions. 2018, coalitions. 2025, on parle de coalitions. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose ? Si c'est un seul disque, est-ce que ce ne serait pas rééduit ? C'est juste une façon... On a parlé d'Akéremouna tout à l'heure, un bâtonnier, grand avocat, qui a conduit des affaires ici et ailleurs, qui est très impliqué dans l'affaire Glencore. On ne présente plus certains acteurs politiques qui épousent la vision de l'ATP, entre autres personnes qui semblent épouser cette position-là. il n'y a qu'après Libye. Je veux dire que ce sont des hommes politiques d'expérience dont on ne peut douter quand même de la crédibilité ou de la pertinence. Encore que nous n'avons aucune qualité pour les juger. Nous sommes dans le jeu démocratique. Absolument. Dans le jeu démocratique, l'élection est le seul élément qui permet un bon arbitrage. Absolument. Je vous ai dit que ces propositions sont faites et seront présentées aux électeurs. Absolument. Qui seul pourront décider de qui sera gagnant en 2025. Le problème se pose uniquement lorsque on peut qu'il y a une sorte de surenchère de PAD et d'autres surenchère ici et là. Si des gens, des citoyens au sein des formations politiques décident de faire des coalitions, encore que la loi camerounaise, la loi électorale ne reconnaît pas de coalition. Il y a tellement de choses là et là on pourrait également en parler du PTA. Il n'est pas possible. La loi au Cameroun ne permet pas à une coalition de partis politiques de se présenter à une élection en tant que telle. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et le dire, affirmer qu'on est le carré d'une coalition n'est pas une vérité, c'est une continuité. de quoi peut-être il serait mieux qu'un candidat soit investi par un parti politique, qu'on dise clairement aux citoyens électeurs que tel parti politique a investi tel candidat, telle personne et qu'il y a un ensemble de formations politiques qui se sont engagées à soutenir cette candidature. Parce que cette question de coalition comptait le nombre c'est pas le nombre de partis politiques. On a 350 partis petits au Camon. 350 partis politiques et plus. Donc si vous êtes soutenu par 20 ou 25 et encore 325, si vous êtes soutenu par 100 partis politiques, c'est pas le même nombre. Maurice Camteau lui répond sur cette histoire de la coalition ou avant du candidat unique. Il n'est pas de raison de ne pas aller vers quelque candidat que ce soit si ça peut effectivement déboucher vers une coalition autour d'une candidature que nous croyons solide, appuyée sur un appareil politique solide parce qu'implanté sur l'ensemble du territoire national, personne n'en doute aujourd'hui, même ceux qui nous regardaient de manière oblique aujourd'hui ne le font plus et nous pensons que si nous sommes sincères dans la volonté de changement parce que c'est cela qui nous amène à soutenir la candidature de Frundi en 1992, c'était la volonté de changement exprimée massivement par le peuple camerounais. Si nous sommes sincères dans cette démarche, nous devons intégrer ces éléments et dire voilà le candidat ou voilà la formation politique qui présente un candidat autour duquel on peut effectivement s'organiser pour obtenir le changement après lequel notre peuple court depuis 1992. 1992.